Moi au début j'avais commencé dans le rôle principal dans les clips de quartier et voilà j'ai eu de bons retours et je me suis dit pourquoi pas faire un film et j'ai postulé dans des castings etc j'ai pas forcément été pris j'ai fait quelques petites émissions de la RTBF j'ai joué dans champion mais sans plus et là j'ai rencontré aussi Samuel et c'est là que je lui avais dit que j'avais une idée etc il m'a dit pourquoi pas fonce parce que lui il est dans le monde du cinéma bien avant moi j'ai été sur Google j'ai écrit réalisateur Bruxelles etc j'ai regardé plus ou moins ce qui est réalisé tout si ça pouvait rentrer dans les critères etc et j'en ai envoyé des messages etc il y en a ils m'ont pas répondu ou d'autres plus tard dès que Julian Bordeaux lui il m'a répondu alors on s'est rencontré on a discuté il était chaud et du coup on s'est mis à travailler ensemble j'avais énormément envie de tourner et surtout le projet était ancré dans mes valeurs quoi sur ce qu'ils voulaient dénoncer et ce qu'ils voulaient montrer à travers ce film et donc voilà on est partis ensemble sur ce projet et du coup bah là c'est là où j'ai un peu plus travaillé sur les fonds alternatifs c'est à dire le sponsoring les crowdfunding qu'est-ce qu'on a fait d'autre les dons aussi et après on a trouvé aussi des aides flamandes parce qu'il y avait quand même du néerlandais dans le film du coup il ya des aides flamandes comme à fond qui même le centre ouest aussi qui nous ont aidé et donc voilà finalement on a réussi à réunir plusieurs budgets pour faire ce film mais que sur des fonds pratiquement alternatifs du coup en fait on a eu une sélection au festival à paris le courant dillon donc qui est tenu par louis eliot qui est un homme en or qui justement met beaucoup en avant le cinéma belge sur la france donc via paris et du coup voilà et c'est en fait sur ce festival que justement on est arrivé à à rencontrer justement btv et la rtbf et on a bien parlé avec eux et en fait voilà avec la rtbf il ya eu un gros à une grosse attirance pour ce film et du coup j'ai dit bah pas de soucis on peut signer pour un accord de diffusion et donc le film a été racheté pour la diffusion les bourbons c'était la dernière famille royale à versailles donc en france qui résidait dans le château de versailles et du coup bah ça m'a fait rire justement que le quartier s'appelle versailles et je voulais montrer qu'en belgique il y avait un autre versailles loin de cette opulence française et de cette royauté et justement c'est pour ça que j'appelais pas les bourbons mais les nouveaux bourbons parce que justement pour moi c'est cette nouvelle génération de de versaillais quoi moi j'ai grandi avec eux donc je leur ai ramené julian je leur ai dit ouais écoutez les gars et un projet etc au début on avait qu'ils n'étaient pas forcément pour mais au fil du temps en discutant etc en leur expliquant mais c'était quoi le projet bien au final tout le monde a été d'accord et on en a arrivé là c'est une réussite et quand j'entends la plupart des gens de la cité me disent ouais continue s'il y a un film mène nous dedans acteur tout ça tu vois j'ai dit qu'on a passé un cap il y avait tellement de choses à raconter sur ce quartier que quand j'y suis allé j'étais pris de inspiration et j'étais là ouais c'est génial ça aussi ça aussi et puis même j'avais ces jeunes qui me faisaient le tour qui me raconte qu'ils me contaient leurs histoires qui me disaient ouais il s'est passé ça ici et ça là et là il ya quelques années il ya eu ça et du coup j'étais à ouais bah laissez moi deux semaines le temps de décanter je vais essayer d'écrire quelque chose et en fait il ya un truc qui est sorti naturellement quoi ce film en fait et du coup bah voilà je pense que c'est aussi ça la belgique et je pense que c'est aussi ça le monde quoi c'est quand on est tous mélangés et que il faut arrêter justement de rester à ce format là de un film blanc un film noir tout ça maintenant il faut qu'on se mélange c'est ça aussi l'avenir quoi mais je pense qu'on surtout avec tout ce qui se passe en ce moment je pense qu'on tend de plus en plus vers ça et je pense qu'à travers le cinéma c'est important de le montrer sur l'avenir là je viens de rentrer moi par contre avec le centre ouest un dossier pour justement refaire la même expérience où cette fois là je serai pas le réalisateur mais par contre je vais essayer d'apprendre à des jeunes à le faire donc que eux réalisent leurs propres films et justement des jeunes issus de plusieurs endroits dans la ville quoi mais souvent de minorités culturelles ou ethniques et du coup à partir de là on a envie que ces jeunes là s'exprime et montre leur bruxelles en fait moi je suis content dans les deux sens du fait que j'ai eu des bons retours de mon rôle dans ce film et de comment ce projet il a été fait et voilà quand j'ai vu qu'en fait d'avoir cité les gens vu que nous on est écartés on est plus au nord les gens ils ont pas tendance à sortir vers la ville et quand j'ai vu que le jour de la voie première tout le monde s'est déplacé tous ensemble ça m'a fait pour moi c'était une réussite les silas ont besoin qu'on s'intéresse à le bruxelles